Bienvenue dans notre espace nouveau. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment installer une insertion en aluminium coulé. Ce projet vous prendra environ 15 minutes. Vous aurez besoin des outils suivants. Un ruban à mesurer, des ciseaux, une scie sauteuse, du ruban de masquage, un crayon et une clé Allen. Pour commencer, sortez le produit de son emballage avec précaution, car il y a un gabarit qui vous sera utile au dos de l'emballage. Découpez votre gabarit avec les ciseaux. Placez le gabarit sur le portillon. Assurez-vous qu'il soit au centre du portillon en prenant les mesures adéquates. Lorsque vous êtes satisfait de la position du gabarit, collez-le afin qu'il ne glisse pas lors de l'étape suivante. Ce gabarit peut aussi être utilisé comme diamant. Tracez l'intérieur du gabarit sur le portillon en veillant à ce que le marquage soit assez foncé et visible une fois le gabarit retiré. Ensuite, percez quatre trous, un dans chaque coin, comme indiqué sur le gabarit. C'est là que vous commencerez votre découpage. Retirez le gabarit et sciez soigneusement pour couper le carré. A l'aide de votre clé Allen, dévissez les vis de l'insertion et séparez-en les deux parties. Notez bien que des vis plus longues sont fournies dans l'emballage pour des portillons plus épais. Placez l'insertion et fixez-la à l'aide de votre maillet en caoutchouc. Retournez le portillon et installez le dos de l'insertion. Vissez les boulons à l'aide de votre clé Allen fournie. Ne serrez pas trop fort. Félicitations! Vous venez d'installer votre nouvelle insertion en aluminium coulé Nouveau Iron. Pour plus d'idées de portillons en métal et de décorations diverses, consultez nouveauiron.com. Sous-titrage Société Radio-Canada